Tu l'as attendu, tu l'as suivi sur Twitch, et oui voilà le résultat du défi que je me suis fixé qui n'est autre que de passer manette sur Apex Legends en ranked alors que je suis joueur clavier-souris. Le défi n'était pas simple, et d'ailleurs pour t'expliquer en détail pourquoi j'ai tenté de passer manette sur ce split 2 de la saison 16 d'Apex Legends, je te mets en haut à droite la vidéo qui t'explique justement le passage manette de la majorité des joueurs pro sur Apex. Alors quel est le contexte de ce défi ? Ça faisait 4 ans que je n'avais pas touché de manette sur un FPS et j'avais moins d'un mois pour essayer de partir de Rookie 4 et d'arriver le plus haut possible. Pour ce défi j'ai fait un smurf que j'ai ensuite mis de côté quand je suis arrivé au niveau auquel j'avais été relégué sur clavier-souris, à savoir hors 2 au début de ce split 2 de la saison 16 d'Apex Legends. Le split 1, j'avais tenté le diamant en clavier-souris et je voulais tenter de me prouver qu'en changeant de périphérique je ferais aussi bien. Alors quels ont été les obstacles et les réussites de cette expérience ? Le défi n'a pas été simple, j'ai dû vraiment au début commencer à trouver ma sensibilité, mes paramètres manette puis trouver de la confiance sur certaines armes. Au final j'ai beaucoup utilisé le combo fusil d'assaut et SMG avec le combo très méta, Nemesis et R99 sinon le combo flatline et volt car j'ai trouvé que la volt tabassait vraiment fort à la manette. D'autres armes sont bien entendu intervenues avec notamment la proleur qui a un très bon feeling à la manette ou encore la car qui risque d'être l'une des armes les plus méta à l'avenir même si elle l'est déjà pas mal. J'ai joué en 4-3 Small Dead Zone pour la sensibilité et j'ai joué à 4 palettes sur ma manette. Côté légende j'ai vraiment apprécié Bloodhound au début pour le gain de vitesse et de mobilité avec son ultime surtout que je n'avais pas de légende payante avec le smurf et c'est vrai que c'est frustrant de ne pas arriver à avoir la même mobilité manette que Clavier-souris du coup l'ultime de Blood t'aide vraiment à compenser ce manque de mobilité. Puis j'ai décidé de me diriger vers une horizon qui est clairement un perso monstrueux à la manette pour finalement jouer Valkyrie pour la méta et Rempart pour un max de fun. J'ai eu quelques passages avec des légendes comme Lifeline pour supporter mes coéquipiers surtout en platine et Race quand je commençais à 1v2 ou 1v3 des équipes. J'ai rencontré plusieurs difficultés dans cette montée et on commence par les deux gros points négatifs à la manette par rapport au Clavier-souris qui sont d'une part la grosse limite de mobilité et d'autre part la difficulté à être précis au tir de loin voire à mes distances. Je pense vraiment que ces deux éléments sont les plus perturbants et difficiles quand tu passes à la manette. Un dernier point sur les capacités des légendes et les grenades qui sont plus dures à mettre en place à la manette même si avec le temps on s'habitue. De l'autre côté la manette m'a permis de devenir un monstre au corps à corps avec des SMG comme la R99, la Car, la Volt ou encore la Proler. Il devenait même difficile à la fin de perdre un combat en 1v1 au corps à corps et tu finis par avoir une grosse confiance pour être un vrai dueliste. La manette m'a permis également d'être chaud et régulier sans avoir beaucoup d'échauffement et de concentration certaines fois. Finalement la manette demande des fois moins d'efforts pour viser à proprement parler mais va te demander beaucoup plus de concentration sur tes rotations, les duels que tu prends et la gestion de tes covers de par ta mobilité réduite. La manette te demandera des efforts sur le placement pour pouvoir couper les trajectoires et réduire la distance entre toi et les ennemis afin d'avoir des duels au corps à corps plutôt que des fights de loin. C'est là qu'intervient donc l'intelligence de jeu d'un joueur manette qui va tout faire pour se procurer des combats lui permettant d'avoir un avantage et donc d'éviter des situations où il pourrait avoir des faiblesses par exemple un duel de snipe. Je te conseille donc au maximum de réduire la distance entre toi et les ennemis pour optimiser ton gameplay de joueur manette. J'ai vraiment vu avec le recul une différence de niveau sur mes fights. Mon approche était de plus en plus safe car je savais que j'avais moins de mobilité pour me replier et j'avais une confiance excessive en 1v1 au corps à corps. Mais alors tu dois te demander où je suis arrivé en termes de rang. Avant de te dire le rang que j'ai atteint, n'oublie pas si ce genre de contenu te plaît et que tu ne connais pas ma chaîne. Ici on fait plein de vidéos tutos, guides et de gameplay sur Apex. Alors n'hésite pas à t'abonner car vous êtes 82% à regarder les vidéos sans vous abonner. Alors si vous voulez me soutenir pour que je continue de produire ce genre de contenu, il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner, merci d'avance. Finalement en un peu plus de 3 semaines de stream, j'ai réussi à passer de Rookie 4 à Diamant 4 complètement à la manette et en solo queue. Personnellement je ne pensais pas que j'arriverais aussi haut, surtout avec les lobbies que j'ai eu le matin en solo queue en pleine semaine. Je trouve même que Clavier Souris j'aurais pu galérer de fou à monter dans ces lobbies remplies de Predator et de Master qui jouaient en Tristak. Honnêtement ce split était un des plus durs en termes de matchmaking que j'ai vécu depuis un moment car les joueurs platines se retrouvaient matchés avec des Preds actuels ou des Masters à 30 000 RP ce qui n'a pas vraiment de sens je trouve. Malgré ça ce défi est complètement rempli les amis et je suis fier d'avoir pu accomplir tant de choses à la manette en si peu de temps. Qu'est-ce que je retire de cette expérience ? J'ai tenté après mon défi de revenir Clavier Souris et je me suis aperçu de la difficulté à reprendre une aim solide et le travail qu'il faut faire. Notamment au corps à corps j'ai re-subi la sensation de frustration de ne pas arriver à contrer un bon joueur manette qui me one clip. Je n'ai pas du tout le meilleur des aim Clavier Souris et je me pose finalement la question de continuer Apex Legends en manette. Quand je reprends la manette j'ai cette sensation de pouvoir 1v1 n'importe qui alors que Clavier Souris j'ai toujours ce manque de confiance qui peut intervenir. Ce manque de confiance est peut-être dû également au fait que je sais qu'il y a de plus en plus de bons joueurs manettes et qu'il est dur de les win en 1v1 en combat rapproché et j'ai pu voir de mes propres yeux ce que c'était de one clip à la manette. De l'autre côté quand je prends mon Clavier Souris j'ai ce plaisir de ne pas être limité ni par les armes ni par les mouvements. Je vais donc continuer à jouer les deux et y voir si l'un l'emporte sur l'autre à terme mais pour l'instant j'aime l'hybridité de pouvoir jouer sur les deux périphériques. Et d'ailleurs je t'encourage à le faire si tu as les capacités de le faire. Qu'est-ce que je te recommande pour ton cas particulier ? Si tu es un joueur manette et que tu joues à Apex ou Call of exclusivement alors je ne te conseille pas de passer Clavier Souris. Il n'y a qu'à voir les pros, la majorité sont manettes maintenant et les jeux encouragent la manette. Si tu es un ancien bon joueur manette et que tu joues maintenant Clavier Souris en te posant la question du retour manette j'ai envie de te dire fonce pour repasser manette mais garde en tête que tu feras ça pour améliorer ton aim mais pas tes mouvements et que tu perdras le reste. Par contre conserve ton niveau Clavier Souris soit par le biais d'Apex ou d'un jeu comme Valorant ou Overwatch 2 pour ne pas être frustré le jour où tu veux retourner Clavier Souris. Si tu es un joueur Clavier Souris depuis longtemps et que tu n'as jamais vraiment joué manette sur un FPS à un bon niveau honnêtement le changement sera compliqué et il ne faut pas croire que l'Aim Assist à la manette fait tout. Avec une grande envie et motivation tu pourras y arriver mais il faut vraiment tryhard du coup je ne te recommande pas forcément la manette dans ce cas là. Voilà les amis j'espère que cette vidéo pour te présenter mon défi de passage à la manette t'aura plu fais-moi savoir en commentaire si tu veux tenter toi aussi de passer à la manette bien sûr lâche un like et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour suivre toutes mes vidéos à venir avec encore plus d'astuces incroyables et de conseils pour t'aider à progresser sur Apex Legends. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sinon d'ici là on se retrouve sur Twitch en live du lundi au samedi à partir de 8h30. Salut la FOMOTIM ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501